Salut à tous et bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui on est avec Fiddlestick Mid pour une petite vidéo qui va vous montrer pourquoi Fiddlestick Mid est si fort. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur Fiddlestick Support et je trouvais déjà ça très fort, mais alors là c'est next level. On est sur un champion qui gère très bien sa landing phase et je ne pensais pas déjà, mais en fait le fait de spammer ses corbeaux va vous permettre de mettre une énorme pression sur votre adversaire. Tout ce que vous allez devoir faire c'est balancer votre corbeau. En termes de build, au début j'aime bien prendre la note de ran et de potion, ça va être votre build je pense tout le temps. Vraiment vous allez avoir besoin de cette mana pour pouvoir balancer tout le temps vos corbeaux. Vous allez rater pas mal de CS parce que l'auto-attaque de Fiddlestick Mid est juste dégueulasse, c'est peut-être la pire du jeu je pense, en tout cas elle est vraiment horrible je trouve. Sinon le build on verra ça un peu plus tard, ça va dépendre de votre adversaire. Tout ce que vous avez à faire au début de la partie c'est juste balancer vos corbeaux sur les minions, ça va rebondir sur le champion. Si le champion est à côté des corbeaux et que vous avez la portée sur lui sans vous prendre de dégâts, vous pouvez le faire sur lui. Mais sinon faites-le sur les sbires et en fait ça va rebondir presque automatiquement sur le champion. Et à force de le faire, il va perdre petit à petit des points de vie, il va devoir utiliser des potions et vous allez peut-être pouvoir le tuer facilement. Là je me suis fait gank, j'ai pris le fear, donc le premier sort niveau 3 qui va faire fuir la cible. Parfois il n'y a pas besoin de le prendre au niveau 3, j'aime bien prendre parfois le corbeau niveau 2 au niveau 3. Bon là je suis en train de perdre des gens. Mais bref, moi je vous conseille de juste prendre E, W, Q, les 3 premiers levels. Ensuite vous montez le E et le drain. Parfois je monte le fear en deuxième. Si c'est un assassin comme Z, comme ça, ça me permet de fuir un peu plus longtemps si il multi ou quelque chose comme ça. Mais sinon le drain c'est quand même pas mal du tout pour le sustain. D'ailleurs en parlant du drain, je vous déconseille de le faire pendant la landing phase. C'est vraiment très particulier parce qu'il coûte très cher en fait en mana. C'est vraiment si vous voulez reprendre beaucoup de points de vie sur un canon et qu'il ne va pas vous déranger. Là j'ai fait un truc que je n'aime pas trop, c'est que j'ai Flash Ignite pour le finir. Personnellement je préfère garder mon Flash Ignite pour la botlane parce que je vais souvent en Rome. C'est à dire que je vais souvent aller ganquer la botlane. Et le Flash Ignite est juste ultra important contre les ADC et surtout Sona en plus qui va soigner, qui va réduire les soins. Et du coup je ne vous conseille pas de faire ce que j'ai fait. Mais bon ça m'a permis de prendre un kill, d'avoir un petit peu plus de gold du coup. Et du coup je fais plus mal, du coup c'est un peu rentable quand même. Ça lui a fait perdre de l'XP et des gold du coup c'était pas si grave. Là je me suis fait voir par vie, c'était pas très gênant parce que la botlane ne m'a pas vu. Ils étaient vraiment loin de leur tour. Du coup là j'ai laissé le kill à la Sona parce que je voulais vraiment faire un maximum de dégâts sur le Ezreal. En fait je vais beaucoup aller à la botlane comme avec Talia parce que je veux vraiment que la botlane se mette bien. Parce qu'une botlane qui se met bien dans la solo queue, c'est presque la victoire en fait. Je veux vraiment pas que ma botlane se fasse détruire, sinon ça va être full merde. Là on a pu tuer le Ezreal. C'est assez facile de dive quand vous êtes en nombre numérique supérieur avec Fiddlestick. Parce que vous allez pouvoir fear et silence le gars. Du coup il va pas pouvoir flash ni faire son E avec Ezreal et c'est ultra ultra simple de pouvoir faire des dives. Après si vous êtes nouveau, évitez de faire les dives, c'est assez compliqué avec les tours si vous savez pas comment gérer l'agro des tourelles. Bref, on est revenu sur notre lane. Alors là en termes de build, je vais partir sur un Morello qui va me donner pas mal de mana et surtout de la CDR en fait. La CDR est super important sur Fiddlestick parce que ça va vous permettre de faire plus de fois votre ultime justement. Et moi vu que je vais souvent aller à la botlane, ça va me permettre d'aller plus souvent à la botlane. Là je me fais chase. Bizarrement ils arrêtent de me chase. Je vois qu'il n'y a pas de ward ici parce qu'ils ont arrêté de me chase. Enfin bref, du coup je me suis dit bon bah tant qu'à faire j'ai flashed night. Je vais faire mon ult. Je vais prendre les deux kills. Alors votre ultime va vous permettre de téléporter. Et c'est comme une ward en fait. C'est à dire que si vous le faites avec un mur comme ça, vous allez pouvoir faire une distance plus longue en fait. J'espère que vous m'avez compris. J'ai dû perdre encore des gens. Bref, ça vous savez normalement c'est assez logique. Du coup, double kill. Je suis parti sur un dark seal. Donc l'anneau qui va vous permettre de faire le méger avec les stacks. Je ne vous conseille pas. Là c'est juste que je suis trop bien dans ma partie. D'ailleurs je vais le regretter là. Parce que j'étais parti à les ward. J'étais parti ward. Et bah il y a vie qui m'a dit coucou. Et le problème c'est qu'en plus avec vie, vous n'allez pas vraiment pouvoir fier la vie. Parce que si vous vous décidez de faire le Q sur la vie et qu'il vous ultille juste avant. Bah elle sera insensible et vous aurez perdu votre fear. Et vous êtes potentiellement juste mort derrière. Du coup là, ça va être un petit dive. Oui, la Tristana a fait un petit peu n'importe quoi. Sinon pour les builds, si vous êtes contre des assassins. Bah le mieux c'est un zona. Par exemple contre un Z. Bah vous allez faire un zonia. J'ai déjà dit quoi un zona ? Bref. Parfois j'aime bien prendre une protobelt. Ça dépend encore une fois. Là je pars vraiment sur un Morello. Parce qu'en plus, il y a Sona qui soigne. Du coup ça va être encore mieux que j'ai un Morello qui va réduire les soins quand ils ont peu de vie. 35% je crois. Sinon, faites attention aux exhausts aussi. C'est un peu chiant. Quand ils sont deux collés, vos corbeaux font extrêmement mal. Là vraiment, là il y a mon ult qui a fait beaucoup de dégâts. Mais je pense qu'il a fait 50%. Et les autres 50% c'est vraiment mon corbeau qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Là mon corbeau on n'a malheureusement pas vu parce qu'il y en avait deux dans l'ombre. Mais il a dû rebondir sur trois champions et ça fait très très mal. Et le truc c'est que quand il n'y en a que deux, ça va faire proc le Thunderlord en plus. Du coup c'est vraiment, vraiment pété. Là autre chose que je voulais vous dire, c'est vrai. J'ai fait mon ult dans un buisson où je pensais avoir la vision. Bah j'avais la vision mais je veux dire, eux, je pensais qu'ils ne l'avaient pas. Alors que oui. Du coup ils ont pu anticiper mon ultime et ils ont pu s'adapter. Et en fait tout va se jouer comme ça avec Fiddlestick. Parce que Fiddlestick c'est pas un champion qui a beaucoup de mécanique. Vous voyez, regardez, je fais un E. Ils perdent 70% de leur PV. J'ai juste balancé un E quoi. J'ai même pas eu besoin de viser. J'ai juste touché le champion. Et en fait tout va se jouer en vision de jouer en fait. Vous allez beaucoup, beaucoup jouer dans les buissons. Vous allez beaucoup jouer dans la surprise avec votre ultime. Et c'est ça que moi qui me fait délirer en fait. J'aime beaucoup jouer avec ça. J'aime beaucoup jouer avec la vision. Du coup vous allez acheter pas mal de contrôle ward. Moi ça tombe bien, j'en achète tout le temps beaucoup trop. Et du coup justement ça va me permettre de mieux jouer avec Fiddlestick. Après Fiddlestick peut-être que ça va pas être du tout votre gameplay. Ça va pas être du tout votre personnage. Moi c'est peut-être un champion qui me correspond plus. Après ça dépend des gens. Alors oui vous pouvez speedpush et balancer votre ultime juste pour une personne. Surtout si c'est la personne qui est fed. Évidemment si c'est une personne en 0-18 et que vous êtes en 16. Évitez de balancer votre ultime juste pour elle. Bref, la partie est finie. Tous les adversaires vont être par contre furieux contre vous. Parce que vous allez tout le temps les fire, les silences etc. Je vous jure que vous êtes la première cible pour eux. Tellement ils vont en avoir marre de vous. Et du coup c'est comme ça que vous allez pouvoir carry. Du coup, votre nez bien, votre corbeau fait extrêmement mal quand il y a deux champions. Votre ultime, soyez bien sneaky avec des contrôles ward. Soyez sûr qu'ils ont pas la vision. Et amusez-vous parce que c'est plutôt assez simple et très fort. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ce petit focus sur Fiddlestick vous a aidé. Et on s'envoie bientôt. Ciao.